bonjour tout le monde pour communiquer en français du cinquième année primaire donc d'asso nous liomons l'orthographe dictée l'accord des participes passés on peut le voyer avec être avant avec le sujet donc on a eu le tawafoq ma na'te nous sommes avec le verbe être avec le sujet donc on observe et je découvre hier à l'école nous ne sommes pas entrés en classe nous sommes restés dans la cour Le dévecteur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes. Les petits ont nettoyé la cour. Les grands ont repeint les murs. Donc, à la question numéro 1, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Il est comme une jumla. Il est comme une jumlaire. Donc, nous avons dit qu'il est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupes. Les petits ont nettoyé la cour. Les grands ont repeint les murs. Donc, il y a 6 phrases. Il y a. Il y a 6 phrases dans ce texte. Deuxième. Je souligne le verbe conjugué dans chaque verbe. Donc, il y a 6 phrases dans chaque phrase. Puis, il y a 6 phrases. Donc, le jumlaire oula. Nous ne sommes pas entrés. Donc, le verbe, c'est sommes entrés. Nous sommes restés. Ça veut dire sommes restés. Le directeur est venu nous parler de la journée. Ça veut dire est venu au verbe de la coopérative scolaire. Ensuite, nous nous sommes répartis. Nous sommes. Nous nous sommes répartis. Donc, il y a le coup, le verbe. Les petits ont nettoyé. Le verbe, c'est nettoyé. Les grands ont repeint les murs. Ont repeint les miroirs. Ont repeint oua le verbe. Trois. Je dis à quel temps était congégué. Donc, les verbes sont conjégués au passé composé. Ils sont conjégués au passé. Donc, elles sont conjégués au passé composé. On passe à Jomani Pili, je réfléchis. À partir du texte de l'introchee, je complète le tableau suivant. يعني, je vousكمle les joueurs. Par exemple, les verbes conjégués avec avoir. Par exemple, être. Les verbes qui nous trouvons au passé dans l'avenir. On va l'institif. On va l'examen. Les verbes qui nous serviraient au passé, on vaut. On va l'examen. Et les verbes qui nous serviraient au passé, on va l'examen. On va l'examen. Donc, Adnan, nous ne sommes pas entrés, donc sans entrer, le verbe conjugué avec l'auxiliaire être, donc sans, c'est un auxiliaire être. Donc, sans entrer, sans rester, sans rester, est venu, est venu, nous sommes répartis, nous sommes répartis, et en nettoyer avec, en, c'est l'auxiliaire de verbe avoir. Donc, en, nettoyer, en, repain, en, repain. C'est ça. Deuxième question, la sœur d'année, je cherche d'autres verbes, en, je cherche d'autres verbes qui se conjuguent avec être, qui se conjuguent avec être, qui se conjuguent avec être, qui se conjuguent avec être ou passé composé, qui se conjuguent avec être. Donc, le verbe être, qui se conjuguent avec être, qui se conjuguent avec être, qui se conjuguent avec être composé, Je retiens le caïda. Donc, le verbe, etc. Donc, on peut le voyer avec l'auxiliaire, avoir. Donc, les questions, nous, مع l'auxiliaire, avoir, le faire, le moussaïd, avoir. Le participe passé, ne s'accord pas avec le sujet. Donc, le participe passé, ne s'accord pas avec le sujet. Comme, elle a salué, elles ont salué. Donc, ici, il y a, dans le moussaïd ou le jame, ne s'accord pas avec le sujet. Donc, ne s'accord pas avec le verbe, ou le participe passé, avec le sujet. Donc, on peut le voir avec l'auxiliaire, être. Donc, on peut le voir avec l'auxiliaire, être. Donc, on peut le voir avec l'auxiliaire, être, le participe passé, s'accord avec le sujet. Donc, on peut le voir avec l'auxiliaire, être, qui compte le voir avec le sujet. Donc, on peut le voir avec le sujet. Il est arrivé, alors, il est arrivé, singulier. Donc, il est participé passé, il est l'auxiliaire, le sujet. Donc, on peut le voir avec le sujet. Donc, on peut le voir avec le sujet. C'est le participe passé et le sujet. Elle est arrivée. Donc, j'ai un exemple masculin, j'ai un exemple féminin. Ou bien, un genre. Un genre masculin, féminin. Donc, j'ai un exemple féminin. Elle est arrivée. Donc, zidna e, j'ai un exemple qui est à la fin. Elles sont arrivées, zidna e, s. Donc, j'ai un exemple qui est à la fin. Entre le participe passé et le sujet. On s'écoute les exercices de cette leçon. Maintenant, j'en m'entraîne. En ce moment, j'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Un exemple qui est à la fin, qui convient dans chaque phrase. Le participe passé, j'ai un exemple. Un exemple. Des élèves ont. Il y a des élèves ont. On, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, je n'ai pas un exemple. Il y a des élèves ont. On, c'est l'auxiliaire. On, c'est l'auxiliaire. On, c'est l'auxiliaire. On, c'est l'auxiliaire. Donc, revenez. Revenez, il y a des élèves. Les filles sont. Hier sont les filles. Les filles, c'est l'auxiliaire. Sans, ça veut dire l'auxiliaire être. Restez ou bien restez. Donc, nous avons les filles. donc ES à la fin restez mes frères sont mes frères sont et sont l'auxiliaire être donc ZS qui nous a fait aller avec S à la fin la maîtresse A la maîtresse féminine a l'auxiliaire Avoir donc on dit que écrit on dit que écrit c'est ça donc on remet ici revenu rester aller écrit deuxième exercice j'aurai écrit et qu'ils te disent le participat en effectuant l'accord avec le sujet quand il faut يعني, à l'écoute, la participatie يعني, la tete s'emmah biha, te waafuq maa, le sujet donc, yana, les voyagor sans arriver, à l'écoute, à l'écoute, la participatie, maa y konne, te waafuq maa maa, le sujet, yana, les voyagor y voyagor sans yana, les voyagor maskyla maskyla pluriel, donc A, A, R, V. Alors, quand on a t'aura fait qu'elle est, on s'envoie avec l'auxiliaire, être. Donc, on a zed, S. B, les enfants en fait. Et là, quand on a fait qu'on s'envoie avec l'auxiliaire, avoir. Ou les enfants, les enfants en fait. Ils ne changent pas, ils ne changent pas, ils ne changent pas, en fait. La professeure est entrée. On a la professeure, sujet, féminin, singulier, avec A, A, l'auxiliaire de verbe être. Donc, il y a un accord entre le participe passé et le sujet. Donc, on a un zed, E, E de féminin. En, entrée. En, zed, E, on a dit le sujet féminin, singulier. T'es qu'à les professeurs. En, zed, zed, S. C'est-à-dire, féminin. Tes amis sont jeunes. Tes amis sont jeunes. Non. Tes amis sont. Son, يعni, l'auxiliaire être. Donc, c'est-à-dire, 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 mais ce dossier est ajouté. Donc, venir, avec S à la fin. Les filettes undergoes, on. Donc, c'est-à-dire, 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 l'auxiliaire du verbe avoir. donc il faut bien le participe passé avec le sujet, donc en joué, donc le participe passé ne change pas quelque chose, c'est ça. Donc maintenant, je m'évalue, je réécris les phrases suivantes en conjuguant les verbes au passé composé. C'est ça. Donc on dit qu'il a, il a sauté. Le participe passé du verbe sauté, c'est sauté au accent à la fin, allant à la corde. Deuxième phrase, elles sortent de l'école à 16 heures et sortent le verbe sorte conjugué avec l'auxiliaire être. Donc on dit qu'elle, elle, pluriel, je n'ai ainsi droit, sans. Et sans sortir le participe passé, le participe passé du verbe sorte ici. C'est sauté, c'est sauté, c'est sauté. C'est sauté, c'est sauté. C'est sauté, c'est sauté. Il y a le verbe aimer. Le verbe aimer, c'est sauté avec l'auxiliaire, ma avoir. Donc, on dit qu'elles ont. Donc, elles participent à ceux du verbe aimer. Aimer, c'est aimer. Au accent à la fin, les jeux. Elles vont au cinéma. Elles vont. Il y a le verbe aller. C'est un verbe aller conjugué à la troisième personne de pluriel. Donc, le verbe aller qu'on a accepté, c'est le verbe être. Donc, on dit qu'elles sont. Elles sont. Donc, on a le sujet féminin. Pluriel. Donc, elles sont. Allez. Alors, elles participent à ces deux verbes. Deux verbes. Allez. Mais on a le sujet féminin. Quincy deux. E. Pluriel quincy deux. S. Au cinéma. C'est ça ? Donc, et merci.